Par, Larry Hodgson 9 mai 2017 Les semences, quel côté va vers le bas ? Les graines de Capucine Tropeolome à jus, sont ridées et irrégulières, quel côté va vers le bas ? Vous avez un sachet de semences dans une main et vous avez versé quelques graines dans l'autre. Les graines peuvent être de presque n'importe quelle forme, rondes, ovales, longues et fines, en forme de demi-lune, etc. Tout ce que vous devez faire maintenant est de les semer, mais quel côté devrait être orienté vers le bas ? Les graines de Courge Cucurbita maxima, ont une extrémité plus pointue, c'est de cette pointe que la racine poussera. Il existe, sur chaque graine, un point à partir duquel apparaîtra la première racine de la graine, la radicule, et il semblerait logique de la placer pour qu'elle soit orientée vers le bas. Et parfois, ce point est tout à fait visible. Beaucoup de graines ovales, courges, concombres, maïs, etc. ont une extrémité plus pointue et c'est de cette pointe que paraîtra la racine, donc on doit logiquement diriger cette pointe vers le bas. Les haricots ont une dépression d'une couleur différente, le île, à partir de laquelle la radicule émergera, logiquement, c'est elle qui devrait pointer vers le bas. Certaines graines longues, comme les tagettes, ont une touffe de poils à la pointe supérieure, de sorte que, si vous suivez la logique, l'extrémité opposée devrait pointer vers le bas. Mais que faire avec toutes ces graines rondes ou de forme irrégulière, où il n'y a souvent aucune indication particulière d'où la radicule paraîtra ? Ou avec les graines fines comme la poussière que vous pouvez à peine voir ? Le géotropisme à la rescousse en fait, cependant, l'orientation des semences a peu ou pas d'effet. Le géotropisme fait que la radicule poussera vers le bas et la pousse, vers le haut. Photo, Jesse Hirsch, Flicker dans la nature, si certaines graines aboutissent presque toujours bien orientées pour des raisons physiques. Notamment celles qui ont une extrémité pointue qui perce le sol en tombant, la vaste majorité échoua en n'importe quelle position. Et t'es germe quand même. C'est que leur croissance est gérée par un mécanisme interne appelé géotropisme. Géo égale Terre, tropisme égale croissance, la radicule croîtra toujours vers le bas, montrant alors un géotropisme positif, tandis que la pousse, hypocotyle, se dirigera toujours vers le haut, tropisme négatif. Ce sont les oxynes, hormones végétales, présentes dans la graine qui disent à la racine de suivre la gravitation et pousser vers le bas et à la pousse de défier la gravitation et croître vers le haut. Fait intéressant, la lumière n'est pas un facteur. Même les graines qui germent à la noirceur s'orientent toujours correctement. Cependant, si vous faites germer des graines dans l'espace, où il n'y a que de la microgravité, la radicelle et la pousse croîtront dans n'importe quelle direction, parfois même tous les deux dans le même sens. L'orientation de la semence au semis a-t-elle de l'importance ? Certains sites web soutiennent que les graines pousseront mieux si vous les semez en dirigeant la radicule vers le bas, car cela permettra au semis d'économiser du temps et de l'énergie. La racine d'une graine plantée à l'envers devrait faire un demi-tour pour trouver le bas, et vice versa pour la pousse. En fait, et vous pouvez facilement tester ceci en semant la même variété de graines dans différentes positions, la différence, s'il y en a, est si minime qu'elle est essentiellement sans importance. Donc, lorsque vous semez des graines, il n'est pas nécessaire de tenir compte de leur orientation.